Dieu est grand Dieu est grand Y a-t-il des personnes qui veulent le baptême aujourd'hui ? Il y a quelqu'un qui a besoin de baptiser mon ordre ? Qu'est-ce que je veux faire baptiser ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Waouh Gloire à Dieu Magnifique est le Seigneur Magnifique est le Seigneur On va vous baptiser tout à l'heure Je baptiserai mon papa Amen Genèse 1 Genèse 1 Au commencement, Dieu créera les cieux de la terre Est-ce qu'on peut donner des places à nos amis italiens ? Est-ce que quelqu'un qui vient régulièrement Des frères qui sont en bonne santé Peuvent-tu laisser quand on voit la soeur italienne debout là-bas ? Potete, Antonella, André Entrate, potete seder Entrate per seder Angelo En place pour elle Si, si, Antonella davanti Amène-moi une chaise là, s'il vous plaît Ils vont se mettre à côté comme ils sont ensemble André, viens aussi vicino à l'aube On pourra mettre une chaise là Frère, tu peux t'asseoir là ? Angelo, si tu peux Non, non, aspetta Non, frère, qu'est-ce qu'il te dit ? Tout c'est de tout On va mettre deux chaises On va mettre deux chaises pour eux Aspetta, tu peux te mettre des cèdres Est-ce que c'est possible d'emmener deux chaises pour eux ? Frère, tu peux te mettre là, s'il te plaît Toi, tu viens d'arriver aussi ? Ok, c'est bon, non, c'est bon C'est bon, tu peux rester là Les anciens qui viennent depuis quelques temps Les gens prennent l'avion, ils viennent de loin Il faut, voilà, amen C'est important Vous qui avons l'habitude, merci On va mettre deux chaises, s'il vous plaît Les gens qui sont dehors, y a-t-il des gens qui sont venus de loin pour la première fois ? Oui, la sœur qui est debout aussi Ceux qui viennent depuis quelques temps, est-ce que vous pouvez laisser vos places aux anciens, aux nouveaux ? Quelles qui vengono d'un mort de temps, si possono lâcher les sedes à quelles qui sont neuves ? Dehors, là-bas, il y a aussi des gens qui sont venus pour la première fois ? Si, là-bas, il y a aussi des gens qui sont venus pour la première fois ? Ensuite, les hommes assis qui sont en bonne santé ? Est-ce que vous voulez bien laisser vos places aux nouvelles personnes ? Il y a une chaise pour toi, frère, une chaise pour toi aussi Il est venu pour la première fois ? Ok, c'est bon, notre chaise, c'est bon Voilà Tu peux te mettre là La chaise est là, c'est bon ? Ok, c'est bon L'accueil, Amen On apprend à accueillir les Gloire à Dieu Vous savez, quand les gens font cinq heures de route Et qu'ils arrivent là, ça fait plaisir de voir Qu'on pense à eux C'est bon dehors ? Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour la première fois qui est dehors ? C'est fort, il y a quelqu'un qui est venu de longtemps Il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, on va lui trouver une place Il y a une place ici, ma soeur Voilà Laurent, la soeur qui est à côté de toi, elle est venue pour la première fois, il y a une place pour elle Voilà C'est maintenant que tu peux le péter Dieu est bon Dieu est bon C'est la première fois que tu viennes, frère ? Ok On va lui amener une chaise Viens, viens, viens Les enfants qui sont assis, vous voulez bien venir vous asseoir devant ? Les enfants Les enfants qui sont assis Voilà Si vous êtes en bonne santé Venez ici les enfants, venez, venez Il y a une chaise, mon frère, la chaise, c'est bon pour toi ? Alléluia Tu vas bien toi ? Comment tu t'appelles ? Tu as quel âge ? Quatre ans Tu connais Jésus ? Tu connais Jésus ? Il habite où ? Il habite en ciel Alléluia Alléluia Voilà C'est bien comme ça Amen Gloire à Dieu Qui aime Jésus ici ? Qui dit moi, j'aime Jésus D'accord, qu'est-ce qu'il a fait pour nous Jésus ? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous ? Il m'a guéri Mi guaris Il t'a guéri Ti ai guéri Tu m'as délivré Il m'a délivré Il a fait quoi pour nous à la croix ? Che cosa il a fait pour vous sur la croix ? Il nous a sauvés Il t'a salvé Alléluia Gloire à Dieu C'est magnifique Gloire à Dieu Tu veux dire quelque chose ? Tu veux dire quelque chose ? C'est un agneau C'est un agneau Jésus est un agneau Il y a une chaise Il y a une place là Dieu est bon Dieu est bon Il y a-t-il un enfant parmi vous Qui veut dire quelque chose ? C'est un bambin Autre de vous Qui veut dire quelque chose Tu voulais ? D'accord Genèse chapitre premier Genèse chapitre 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre La terre devint informe et vide Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme Et les ténèbres Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'esprit Et l'esprit de Dieu alléjava sur la superficie de la terre Dieu dit Que la lumière apparaisse Et la lumière apparut Et l'esprit Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Alléluia Alléluia Actuellement nous sommes en train de vivre ce passage Actuellement nous sommes vivant ce passage En fait ce passage nous apprend beaucoup de choses concernant le plan de Dieu Et on va lire un deuxième passage Qui complète ce verset Dans Jérémie 4, 23 Et Jérémie 4, 23 Dieu dit Je regarde la terre Et voici elle est informe et vide Les cieux et leur lumière a disparu C'est le constat que Dieu va faire Il constat que Dieu a fait Il crée les cieux de la terre Lui a créé le ciel et la terre Et on nous apprend que la terre devint informe et vide Il ne l'avait pas créé ainsi Il y a eu ce vide était la conséquence de quelque chose Vous savez là où la parole n'est pas respectée Là où le péché est pratiqué Il y a des conséquences Ce sont des conséquences Ce sont des désastres Alléluia Et nous comprenons ici que c'est la chute de Satan qui va provoquer ce chaos On nous parle du règne des ténèbres Et quand on regarde la terre Lorsqu'on regarde le monde actuel On s'aperçoit que ce monde est informe Quand on regarde également la majorité comme vous le savez la majorité de nos assemblées Elles sont informes et vides Dieu est celui qui nous donne une forme Il nous donne la forme qu'il veut Quand Dieu a bâti son église Il lui a donné une forme Alléluia C'était une église avec la forme apostolique Ce n'était pas une église seulement pastorale Comme on nous l'a présenté aujourd'hui J'entends par là Un bâtiment Des chrétiens dedans Et un pasteur à sa tête Ce pasteur peut porter le titre d'apôtre De prophète De docteur D'ancien Mais il exerce quand même la fonction pastorale Ce ne sont pas les titres qui font de nous des hommes de Dieu Alléluia Donc on voit ces églises pastorales Depuis des générations et des générations Alors que la forme que Dieu avait donnée à l'église était une forme apostolique Comprenez bien ce que Dieu me donne à partager avec vous Je ne parle pas de titre d'apôtre Alléluia Parce qu'on peut avoir le titre d'apôtre et travailler dans un bâtiment comme un pasteur à vie Jésus-Christ a pris douze apôtres N'est-ce pas ? Il les a établis comme des fondements D'accord ? Douze est le chiffre du fondement Lorsque Elie a restauré l'autel 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 L'altar Il a pris douze douze pierres Avant que Dieu n'agisse Avant que Dieu n'agresse nos frères Alléluia Alors vous avez vu les prophètes de Baal avaient renversé ces douze fondements Et en Israël à cette époque il y avait la confusion Ce n'était plus Yahweh qui régnait qui était adoré C'était Baal et Akerah ou Astarte Et il y avait huit cent cinquante prophètes de Baal qui travaillaient Baal et Astarte Et les prophètes de Yahweh Il y en avait un seul qui était sur la scène Dieu est le Dieu de reste Alléluia Vous avez vu frère il y avait sept mille autres croyants qui étaient cachés Et la plupart des hôtels qui étaient là étaient les hôtels de Baal et les hébreux croyaient que Baal était vraiment Dieu ils allaient offrir leur sacrifice à ces hôtels beaucoup parmi ces hébreux étaient sincères ils croyaient adorer le vrai Dieu Pourtant c'était Baal c'était Astarte c'est le cas actuellement L'hôtel de Dieu est renversé Les vrais chrétiens sont devenus rares et à la place on a érigé des églises qui ont une forme pastorale vous comprenez c'est à dire il y a un homme à la tête et il s'occupe de l'église sa femme s'occupe des femmes vous avez vu c'est une église déformée et cette église pastorale déformée vous empêche de servir Dieu correctement vous étouffe ça fait dix ans que vous êtes là-dedans dix ans que vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous ça fait trente ans que vous êtes là-dedans trente ans qu'on vous dit restez assis ça fait quinze ans que vous la fréquentez et ça fait quinze ans n'est-ce pas de de confusion cette église déformée est devenue un commerce un marché parce que vous devez payer donner un salaire au pasteur alors qu'on ne le voit pas dans la Bible mais la Bible est non inscrite d'accord le pasteur a même une retraite le pasteur a un stipendio pour qu'on se retire une retraite quand on finit de travailler on doit les pensions voilà alléluia tout ça toutes ces pratiques sont étrangères à la Bible vous avez vu Dieu a créé la terre bonne la chute de Satan a déformé la terre d'accord et qu'est-ce qui a déformé nos églises ce sont les démons qui ont amené la religion c'est le diable qui est assis dedans d'accord et qui forme ses pasteurs dans les écoles théologiques qui leur fait croire qu'ils sont fonctionnaires vous avez vu ça alléluia les églises sont déformées elles n'ont plus de forme apostolique c'est quoi la forme apostolique Paul dit j'ai posé le fondement comme un sage architecte l'église apostolique est une église qui établit Christ comme fondement alléluia enlevez le pasteur de ton église tu ne sauras plus quoi faire parce qu'il est devenu ton fondement alléluia vous avez vu c'est terrible la forme apostolique nous parle de la vision globale la vision du corps selon 1 Corinthiens 12 d'accord parce que Jésus Christ est l'apôtre notre apôtre nous dit la parole alléluia donc c'est le corps qui doit fonctionner chaque chrétien connait son appel connait ses dons chaque chrétien exerce son ministère ce n'est pas seulement le pasteur ou les anciens est-ce que vous comprenez un peu la forme apostolique a été on l'a perdue ça a commencé depuis depuis le 4ème siècle quand on a mis des prêtres des curés et qu'on les a remplacés par les les protestants on les a remplacés par les pasteurs et que les protestants et les évangéliques sont-ils sont-ils pour ces apostoles des pasteurs dans la Bible je n'ai pas vu un apôtre rester à la tête d'une église locale pendant plus de 5 ans ça n'existait pas je n'ai pas vu un pasteur rester à la tête d'une église pendant 5 ans si tu es dans une église où le pasteur est là depuis 10 ans qu'il soit apôtre prophète tu es dans une église déformée tu es dans une église paganisée je sais que ce message ne plaît pas je sais que ce message ne plaît pas comme prouve le contraire dans la Bible comme vous savez ici dans 4 mois on arrête tout le 6 décembre ça va faire 2 ans 2 ans et 8 mois je crois 2 ans et 10 mois on arrête et chacun va se débrouiller avec le Seigneur parce que nous ne sommes pas je ne sais pas votre fondement les ministères vont de lieu en lieu de ville en ville c'est ça l'évangile vous ne m'appartenez pas vous appartenez à quelqu'un à celui qui est mort à la croix pour nous alléluia c'est ça l'évangile je ne suis pas un fonctionnaire je ne suis pas un fonctionnaire l'église doit revenir au fondement biblique on a créé des petits vaticans dans toutes les églises aujourd'hui posez la question à votre apôtre ça fait combien de temps que tu as la tête de l'église ça fait plus de 5 ans vous êtes dans une secte une église paganisée vous me direz mais il est dur Jésus désolé prouve-moi le contraire le message va de plus en plus changer ça va de plus en plus amener le nettoyage tous ceux qui sont attachés au ministère sont la chair ils ne vont pas supporter cette vérité c'est comme si vos parents après vous avoir engendré nourri élevé vous disent à l'âge de 25 ans maintenant ils vous disent restez toujours à la maison alors que vous avez l'âge de vous marier de fonder votre famille restez à la maison faites des enfants amenez-les à la maison familiale s'il y a trop de monde nous allons casser les murs et nous allons créer une méga church wow on a déformé l'église c'est comme si la maman aigle dit à ses aiglons vous avez l'âge de vous envoler tout seul restez dans le nid et vous allez voir ce nid est devenu trop petit et la maman aigle va dire nous allons élargir le nid la maman aigle va dire et le papa aigle parce que nous avons la vision d'avoir la plus grande église de l'Europe alors là-dedans il y a des aiglons il y a des oeufs qui n'ont pas encore éclos il y a aussi les aigles qui sont déjà maturs il y a un conflit de génération c'est un conflit de génération qui va prendre la place de qui qui prendra le poste de qui et tête alléluia alléluia est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire nous sommes capables les messages que je vous dis Paul prêche trois ans à Ephèse il finit il dit aux chrétiens là-bas vous ne me verrez plus vous ne me verrez plus tout le monde commence à pleurer et tous se mettent à pianger enlevez le pape de l'église catholique tous les catholiques vont être confus ils vont chercher un autre pape et le jour du vote il va y avoir une fumeur blanche et le jour de l'élection on dit ça y est le pape est élu ils diront que le pape est terrible ça tu fumais là il vient d'où là dans le monde et si il va y avoir une fumeur il fumeur dans le nouveau testament il n'existe je comprends pourquoi il y a autant d'enfumés là-dedans comment les gens sont enfumés là-dedans si tu capis c'est pourquoi il y a tant de fumeur dans les cathédrales alléluia alléluia chérie tu as vu la basilique Saint-Pierre oh quelle église oh quelle église chérie je t'invite à mon église c'est quoi ta mission ma soeur c'est quoi ton ministère moi je suis diaconess je balais l'église Jésus Christ est mort à la croix pour que moi je sois un balayeur c'est quoi ce ministère là ma soeur c'est quoi ton ministère moi je nettoie les toilettes les bagnes de la chies l'église n'a pas de toilettes donc la chiesa si la chiesa non a de bannes dis à ton voisin l'église biblique n'a pas de toilettes la chiesa biblique non a de bannes alléluia alléluia amen dis à ton voisin nous sommes déformés dis à ton vicino nous sommes déformés on t'a pris dans le monde déformés par le péché déformés par le péché on t'emmène dans un bâtiment qu'on appelle l'église on te déforme encore c'est pour cela il faut une réforme chez nous la réforme est en marche à chaque niveau il y en a qui restent moi je veux continuer j'aime quand Dieu nous réforme oh Dieu sauve-nous oh Dieu salve-toi toi c'est quoi ton ministère ma soeur moi je suis chante je suis chante parce que quand Christ est mort à la croix il a dit que tous les chrétiens ne sont pas appelés à chanter à adorer seulement nous les chantons voilà pourquoi nous avons des chorales nous sommes des chantres c'est grave tout le monde doit chanter tous les chrétiens sont appelés à adorer tous les chrétiens peuvent apprendre à jouer d'un instrument de musique c'est pas réservé aux professionnels ça ça vient de Grégoire Grégoire le Grand le pape Grégoire le Grand c'est lui qui a mis les chorales c'est lui qui a mis son corps de la chrétiens d'où les chants grégoriens déformation depuis que tu es converti on ne t'a même pas dit que tu pouvais acheter une guitare pour apprendre à jouer on t'a dit c'est pour les professionnels déformation c'est le stade déformatoire qui veut une réforme qui veut vraiment une réforme vous savez un des cinq principes de la réforme de l'église protestante sapete que un des cinq principaux de la réforme de la chiesa protestante l'église réformée est toujours à réformer la chiesa réformata est toujours à réformer c'est ça l'église réformée la chiesa réformata est toujours et toujours à réformer à réformer et ils se sont arrêtés et ils se sont fermés Paul dit je n'ai pas encore atteint la perfection je n'ai pas encore rajouté la perfection mais je dors vers la perfection la chrétienté actuelle nous a appris à nous arrêter à faire masse à un poste à faire masse c'est pour cela vous verrez beaucoup de pasteurs la connaissance qu'ils avaient hier il y a 15 ans est toujours la même aujourd'hui c'est le même message qu'ils prêchent il n'y a pas de nouveauté là au message c'est quoi c'est son message allez dans le monde gagnez les âmes amenez-les au bâtiment en gros c'est ça parce que le royaume de Dieu pour beaucoup c'est le bâtiment si vous êtes dans le bâtiment vous êtes protégé selon beaucoup ne plus aller au bâtiment correspond à la perte du salut mais on ne te voit plus à l'église elle s'est égarée parce qu'on ne l'a pas vue deux dimanches un mois elle doit retourner au monde voilà c'est ce qu'on nous fait croire c'est à ton voisin c'est grave c'est à ton voisin ce monsieur cherche des problèmes cherche des problèmes non je ne cherche pas des problèmes Dieu m'a dit de parler Dieu m'a dit de parler de ces choses non dire que je suis cherchant des problèmes vous êtes comme des oiseaux oui c'était comme les houtiers et ces bâtiments sont devenus comme des filets tu volais tranquillement avant tu étais libre quand tu as rencontré Jésus c'est toi tu étais rempli de feu et voilà le filet le bâtiment tombe sur toi mais toi tu n'arrives plus à t'envoler correctement cinq ans après on te dit reste assis on va te former dix ans après on te dit reste assis on va toujours te former tu ne sais même pas ce que c'est la mission et à ta mort tu seras devant Dieu Seigneur je te servis il dirait tu ne m'as pas servi tu as servi ton bâtiment tu as servi ton église tu as servi ton pasteur tu as servi ton pasteur mais tu ne m'as pas servi moi parce que je t'avais confié la charge de t'occuper des orphelins quand tu es parti parler à ton pasteur il t'a dit non 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 il t'a dit non 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 tu as été infidèle Alléluia vous voulez que je continue je n'ai pas le choix tu es chrétien mon frère oui tu es chrétien tu es chrétien oui je suis baptiste je suis baptiste et il est fier il ne dit même pas que je suis disciple de Jésus moi je suis baptiste je suis baptiste posez la question que signifie baptiste je ne sais pas il a reçu comme héritage une tradition d'homme comme une tradition et toi de dire c'est un peu que baptiste mais moi je suis pentecostal ah donc tu parles la langue donc tu parles en langue non pas encore je suis dans la démarche le pasteur a imposé les mains le pasteur a imposé les mains c'est pas encore arrivé parce que le pasteur m'a imposé les mains mais non encore il m'a dit ça va venir il m'a dit ça va venir il m'a dit ça arrivera c'est bon c'est bon tu parles la langue c'est ça c'est ça c'est ça de ton pasteur je ne sais pas tu mets tu dis à la trimare à la trimare alléluia alléluia dit à ton voisin l'église déformée dit à ton vicino quoi c'est vraiment la chiesa déformée tous les dimanches ogni domenica le pasteur vient avec sa feuille le pasteur vient avec sa feuille vous allez voir ils ont tous des feuilles le serment un folio un sermone scritto dire à la feuille dire à la feuille guarder la feuille guarder la Bible imaginez Jésus Christ avec sa feuille et les rouleaux de la Bible et les rouleaux de la Bible à Tchècare et qu'aux hommes sont et s'il y a un tout petit peu de vent et puis c'était un peu de vent attendez et puis Jésus il dit tu as espétais où est-ce que je me tais où je tais j'étais où j'étais où première feuille deuxième feuille la première feuille la seconde feuille et nous sommes soit-disant et c'est une église ils sont inspirés par Dieu c'est le Saint-Esprit qui la dirige si les feuilles ne sont pas terminées tout ce qui est écrit dessus ne sont pas terminées le serment ne s'arrête pas même quand Dieu dit arrête-toi là il dit non non moi à l'école théologique on m'a dit il faut toujours finir lui dira non non Jésus attend d'abord je finis ensuite tu viendras pour faire les choses dans l'église déformée nous avons notre horloge notre montre notre temps on dit Saint-Esprit dimanche nous commençons à 10h tu nous attend tu t'aspectes on ne peut pas commencer avant parce que tu nous attends non possiamo iniciare prima parce que tu t'aspectes le pasteur a son sifflet le pasteur a son sifflet il s'y mette à siffler il est 10h ce sont les dix les chambres 10h30 fin de l'adoration 5 minutes bienvenue à la maison de Dieu c'est faux c'est toi la maison de Dieu bienvenue chez toi même bienvenue à tous moi je suis révolté alléluia adoration c'est où c'est l'adoration c'est qu'il se cante piano piano louange l'ode c'est un mode de faire alléluia un type de chais ensuite c'est le moment le plus important le pasteur revient j'étais en mission c'était magnifique et toi tu ne vas jamais en mission c'est magnifique pour lui c'est magnifique pour lui le pasteur qui va en mission alléluia c'est un touriste avec ton argent ensuite il a 30 minutes 45 minutes pour parler à la fin c'est le moment le plus important l'argent apporté à la maison du trésor toutes vos dimes même vos allocations alléluia c'est à 300 personnes c'est à 300 personnes chacune donne au moins 100 euros vous comptez ça fait combien ? tout ça dans la poche c'est bien 30 000 les orphelins on ne s'en occupe pas les veuves on ne s'en occupe pas ceux qui n'ont pas mangé les bébés on ne s'en occupe pas les SDF on ne s'en occupe pas alors problème l'église déformée et puis attention tenue n'est-ce pas correcte exigée costard et cravate pour les protestants les évangéliques et soutane pour l'église mère l'église mère la chaisa madre non la chaisa catholique la chaisa madre on a l'oreille alléluia costard dernier cri quand le pasteur entre tout le monde c'est le pasteur même la démarche elle est pastorale alléluia si c'est le prêtre il est accompagné des deux servants des jeunes qui sont habillés en blanc le prêtre au milieu avec son ascenseur l'ascenseur tout ça on vous enfume là-dedans alors que la cigarette la fumée de la cigarette est interdite tout ça je ne sais pas quoi le fume dans toute la chaisa dès qu'on voit quelqu'un qui n'est habillé pas comme nous tout de suite on le mitraille subito quand il y a quelqu'un qui n'est pas vesti comme nous subito on inicia subito la jujica même si un nouveau converti ce n'est pas grave si un nouveau converti non c'est grave si on mette subito la jujica l'église déformée et tous les dimanches c'est comme ça on connaît à l'avance comment les choses vont se passer c'est du préfabriqué et puis attention comme il y a l'heure à midi le pasteur il sait qu'il faut qu'il finisse parce qu'à midi il faut manger le ventre réclame pour les belges c'est des frites pour nous les français le camembert et tout alléluia pour nous les congolais et après la réunion ça dépend des peuples ça dépend des origines des langues c'est les congolais les africains il y a un petit marché qui s'ouvre certaines femmes commencent à vendre même la femme du pasteur vous savez j'ai le dernier cri j'ai le dernier remarque j'étais en Italie j'ai pris j'étais en Turquie en Chine j'ai pris de la contrefaçon parfum ceinture chaussure sac la femme du pasteur ouvre son coffre et vous allez voir les soeurs font la queue ça discute sur les prix d'autres vont vendre carrément du manioc alléluia chez les européens vous allez voir il y a un petit stand quelque part ils font ça publiquement il y a un petit stand vous avez les DVD les coffrets à 50 euros à 100 euros chaque dimanche l'enseignement du pasteur est tout de suite dupliqué et vendu au marché et les gens font la queue vous croyez que c'est ça l'église du Seigneur c'est l'église de l'Odyssée déformée la terre devient informe déformée d'une église apostolique on a fait une église pastorale deuxièmement c'est le vide vide où est la présence de Dieu où est la gloire les délivrances les guérisons les conversions c'est rare les délivrances on ne connait même pas les conversions il y en a une par an et quand il y en a tout le monde est content parce que c'est rare pour avoir le baptême là-dedans il faut attendre au moins deux ans d'enseignement alors que dans la Bible tous ceux qui étaient baptisés étaient baptisés le jour de leur conversion l'enseignement vient après baptisez-les et enseignez-les il y a écrit baptisez-les et enseignez-les vide pour combler ce vide on a mis la danse la musique le gospel alléluia ça va on a remplacé on veut combler le vide avec le rap et on voit des pasteurs danser à la plage avec des femmes très sexy c'est normal tout ça pour beaucoup alléluia quand c'est l'été et le pasteur et les brebis vont à la plage le pasteur le ventre en l'air il a un bikini tout ça c'est normal pour beaucoup divorce et remariage là-dedans divorce et matrimonio de nouveau ni quoi la quise elle se trouve on dit le pasteur vient de divorcer et comme beaucoup de femmes veulent avoir des pasteurs il y a beaucoup de candidats c'est comme moi te donne dans l'église et ce sont tant que candidats pour exposer les pasteurs alléluia alléluia oh que Dieu nous aide oh vraiment c'est vide c'est fade c'est vraiment un vote frère sœur je suis révolté je me dis ceci si Dieu n'agit plus dans ma vie soit il m'enlève ou soit j'arrête le ministère le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis là mais s'il n'est pas là vous sentez qu'il n'est pas là mais vous faites quoi là-dedans dans une assemblée où il n'y a plus la présence de Dieu ce sont les démons qui vont envoûter vos enfants les sorciers et c'est terrible frère vide logiquement là où Dieu là où il y a les vrais enfants avant même que la prière ne commence on sent la présence de Dieu on sent que Dieu est là les gens prennent les initiatives sans que les pasteurs leur demandent de faire quoi que ce soit mais parfois il faut au moins une heure de chant pour qu'on sente un peu Dieu l'équipe de louanges parfois va ramer des heures et des heures ramer Dieu s'il te plaît viens nous honorer alors pour cela il faut régler les techniques vocales il faut certaines notes pour créer des émotions et on confond l'émotion et on confond l'émotion avec l'adoration et ce type de choses on dit Dieu on se met à pianger parce que tout le monde pleure parce que si vous voyez qu'un piange et pense qu'est-ce que tu vois les émotions ce sont les émotions et dites à toi ce sont les émotions Judas Judas a beaucoup pleuré a piant et les gens pouvaient croire qu'il s'était repentinant parce que c'est suicidé après c'est terrible nous sommes un peuple très émotionnel nous sommes un peuple vraiment émotivo quand Michael Jackson faisait des conseils beaucoup pleurer quand Michael Jackson faisait des conseils il y a des gaga la gente piange la gente piange mais ce n'est pas l'émotion non c'est un ravagissement tout comme toi tu peux pleurer aussi donc anche tu peux pianger mais non c'est que c'est la présence de Dieu il faut un changement informe et vide vraiment informe et vote si Dieu n'est pas quelque part si Dieu n'est de quelque part si la présence de Dieu n'est pas dans ta vie si la présence de Dieu n'est dans ta vie tu ne peux pas lutter contre le péché si la présence de Dieu n'est pas quelque part tu ne peux pas n'est-ce pas lutter contre le racisme c'est l'onction de Dieu qui brise toutes ces barrières on veut combler ce vide par autre chose il y en a c'est par la musique qui veulent le combler d'autres par le mariage d'autres par la drogue l'homme a été créé dans la gloire en tombant dans le péché la gloire a été retirée et vous savez quand vous avez goûté à quelque chose et que la chose n'est plus là vous allez toujours la chercher si vous ne la trouvez pas vous chercherez à la remplacer par autre chose laisse pas la gloire de Dieu frère Dieu veut déverser sa gloire mais il faut que le fondement soit respecté alléluia il faut une restauration il faut une réformation il faut un retour vers Dieu ça va à l'église d'aujourd'hui les églises d'aujourd'hui sont comme le fils prodigue elles ont eu leur part elles ont quitté la maison du père elles se sont éloignées de Dieu et il y a la famine là où elles sont c'est pour ça la cause de cette famine on vous nourrit avec l'évangile de la prospérité on vous nourrit avec un évangile qui glorifie les démons et vous commencez à avoir peur des démons, des sorciers on vous nourrit d'un évangile complètement humain l'homme, l'homme, l'homme est au centre l'homme, l'homme, qui est l'homme en l'homme il n'y a rien de bon tout est pourri dans l'homme alléluia l'homme Dieu a vu la terre dans cet état et Dieu dit que la lumière apparaît le problème c'est l'absence l'absence de la lumière l'absence de la lumière alléluia que la lumière apparaisse c'est la lumière qui amène la connaissance je vous dis la lumière amène la connaissance la lumière porte à la connaissance regardez l'Utère était prêtre catholique il était dans les ténèbres catholiques c'était là il était dans une église déformée et vide une église qui a remplacé la gloire par les idoles et un jour il tombe sur Romain 1-17 le juste vivra par la foi il a eu une illumination il a poussé un cri comment ça se fait que pendant des années j'ai enseigné aux gens à donner de l'argent pour être sauvé il a enseigné les indulgences pendant des années un seul verset a suffi pour amener l'éclairage et par la suite une grande un raz de marée un tsunami spirituel dans toute la chrétienté paganisée un seul verset frères, sœurs nous sommes dans une époque où le monde déjà va mal je lisais un article il n'y a pas longtemps le président Hollande et le premier ministre Valls ont été hués pourquoi ? parce que les français n'en veulent plus ils n'en peuvent plus la crise économique le monde va mal crise en Ukraine crise en RDC crise en Centrafrique crise partout en Amérique latine Amérique latine tsunami ici et là tremblement de terre des maladies incurables cancer Ebola en Afrique les gens du monde sont tétanisés qui peut apporter la solution ? la politique qu'on nous propose ne nous correspond plus la politique n'a plus les habitants du monde demandent un homme politique capable de sortir de la misère les habitants du monde qui est de nous dire un homme politique capable de faire outil le monde de la misère la terre est prête à recevoir l'homme impi regardez le nombre de malades d'aujourd'hui vous avez vu les maladies que nous avons aujourd'hui ? des maladies qu'Abraham ne connaissait pas la nourriture que nous mangeons est polluée l'eau est polluée on mange et puis ça provoque des cancers ça provoque toutes sortes de maladies voilà notre génération on a créé un troisième genre vous voyez ? genre féminin masculin et le troisième c'est sans sexe c'est la confusion vous avez vu ? la confusion et c'est cette génération là vous allez voir des hommes des pasteurs pour la prière il faut payer 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 la confusion c'est vraiment une confusion alors la solution c'est quoi ? et quand on voit dans les assemblées chaque dénomination veut vous capturer veut vous garder chaque bâtiment veut vous garder c'est la confusion c'est la désolation tohu et bohu désolation désert la sécheresse alors la solution c'est la lumière la solution c'est pas moi moi même je cours après la solution alléluia la solution c'est la lumière tu dois être éclairé je dois être éclairé et tu amènes la lumière que la lumière apparaisse enfin Esaïe 60 nous dit lève-toi et sois éclairé pour être éclairé il faut se lever il faut prendre des mesures il faut prendre des décisions Seigneur je ne veux plus de la religion je ne veux plus la religion Seigneur je vomis la religion je vomite la religion Seigneur Alléluia Alléluia je veux autre chose je veux autre chose je veux autre chose Amen moi je ne me contente pas de ce qu'on vise je veux autre chose avec Dieu c'est pourquoi dans 4 mois on arrête j'ai soif j'ai faim je veux autre chose je veux voir des quartiers entiers être secoués par le tsunami de Dieu Alléluia Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël Jésus vous n'êtes pas mal vous n'en avez pas mal mais assis depuis 15 ans vous n'êtes pas mal vous n'êtes pas mal mais assis depuis 15 ans excusez-moi mais vos derrière-là nous ne sommes pas fatigués vous n'êtes pas mal mais vraiment vous n'êtes pas mal mais assis depuis 15 ans je suis convaincu je suis convaincu que même les chaises sur lesquelles vous vous asseyez vont vous dire un jour nous sommes fatigués de vous tous les dimanches ogni domenica c'est seduto 19 ans est-ce que vous êtes Dieu pour être assis etternellement ? il n'y a que Dieu qui reste assis depuis l'éternité Alléluia nous devons bouger nous devons mourir Alléluia nous devons mourir Alléluia il est dit que Dieu est assis au milieu de chez Rubin et de là il commande nous devons bouger Jésus allait de lieu en lieu de ville en ville pour annoncer l'évangile Philippe était assis Dieu lui dit lève-toi descendre dans le chemin annonce la parole frère, soeur enfant de Dieu prophète, prophétesse messager, messager lève-toi lève-toi tu sois quand on est dans le feu on ne reste pas assis on bouge on marche on prie on prophétise on parle la langue on évangélise on intercède on sauve les âmes Alléluia le feu il faut la lumière la lumière c'est le feu il faut le baptême de feu il faut le baptême de feu il faut le baptême de feu il faut le feu il faut le feu il faut le feu et le feu sera déversé de plus en plus des langues de feu il y a une nouvelle pentecôte qui arrive une nouvelle pentecôte qui arrive l'effusion de l'esprit de feu oh alléluia alléluia oh le feu le feu est là laissez là le feu alléluia le feu il faut quoi ce que je l'ai ? il y a le feu ici là vous êtes des vases vous êtes des vases vous êtes des vases que Dieu veut remplir de son feu les prophètes les prophétesses les guerrières Jésus Jésus le feu Dieu amène le feu Dieu amène le feu Dieu Dieu amène le feu Dieu amène le feu Dieu d'enflammes Dieu d'enflammes Dieu d'enflammes Dieu La France, l'Europe sera embrasée par le feu du réveil, par le feu de la prière. Il y a un mouvement dans l'esprit que Dieu a suscité, des intercesseurs, des sentinelles, des messagers qui vont se lever. Jésus, les prophètes, les messagers, les évangélistes, les apôtres, les restaurateurs de brèche. Grâce à Jésus, grâce à Jésus. Réveillez-vous, le Seigneur est tournant, le Seigneur est tournant. Réveillez-vous. Dieu va renverser des mauvais fondements. Dieu reviendra des mauvais fondements dans nos vies, les fausses doctrines, le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Dieu va briser ta glace. Dieu rompera les taux vêtres. Dieu rompera les taux vêtres. Tu vas le découvrir autrement. Tu vas le connaître autrement. Tu vas le connaître autrement. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. La lumière va apparaître. La lumière va apparaître. La lumière va apparaître. Et Yahweh. Yahweh. Et notre lumière. Et la notre lumière. Yahweh. Yahweh. Te saisira lui-même. Tu prendras l'ustesse. Hum hum. Ce passage-là. Qu'est-ce que ça passe ? Nous a parlé de l'incarnation. Tu parles de l'incarnation. Dieu a été manifestant cher. Dieu s'est manifestant. Oh Dieu a été manifestant cher. Dieu s'est manifestant incarné. Maintenant. Il te dit lève-toi. Lève-toi. Car il revient. Vous ne sentez pas que Jésus revient. Vous ne voyez pas que Jésus revient. Vous ne voyez pas que Jésus revient. Le roi des rois. Le rei des reis. Sur sa cuisse est écrit un nom. Le roi des rois. Et Seigneur de Seigneur. Il est la lumière du monde. Il va nous sortir de nos ténèbres. Il va nous délivrer des ténèbres. Il va nous libérer des ténèbres. Les chaînes de la sorcellerie dans ta famille seront brisées. Les chaînes du péché seront brisées. Les cantaines de pécats seront brisées. Les maladies vont sauter. Les maladies incurables vont disparaître. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que tu posses servir le Dieu vivant. Dieu va guérir vos maladies. Dieu guérira les vostres maladies. Afin que vous aurez la force de le témoigner. Afin que vous aurez peut-être la force de le témoigner. Des miracles s'opèrent. Des guérisons s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Les médecins seront dépassés. Les médecins seront étonnés. Car le médecin de médecins. Yahweh Raffa guéris son peuple. Mais qui ? Les médecins de médecins tu as guéris ton peuple. Dieu dit. Dieu dit. Je suis Yahweh ton Dieu. Je suis Yahweh ton Dieu. Qui guéris toutes tes maladies. Qui guéris toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Dieu te guéris ma soeur. Cette maladie te quitte. Maintenant. Au nom de Jésus. Le nom est de Jésus. Lâche-la. Le nom est de Jésus. On acclame Jésus. Akema, mon Seigneur. Akema, mon Seigneur. Akema, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est là. Jésus est quoi ? Jésus est là. Jésus est quoi ? Jésus est là. Jésus est quoi ? Les démons sortent. Les démons s'en vont. Les démons s'en vont. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Adesso. Sortez. Sortez d'elle. Uscitez d'elle. Uscitez d'elle. Il se passe des choses ici. Il se passe des choses ici. Il se passe des choses ici. La lumière arrive. Voici mon frère. La lumière arrive. La lumière arrive. Le Saint, le Saint arrive. Le roi des nations arrive. Il est assis sur son cheval. Sur son cheval. Avec une épée. Il vient briser nos chaînes. Il vient nous libérer des bâtiments. Il vient nous libérer de nous-mêmes. Il vient nous libérer de la chair. Il nous libère de la mort. Il nous libère de la mort. Il nous libère des pasteurs. Il nous libère aussi des pasteurs. Notre pasteur arrive. Notre berger arrive. Notre apôtre arrive. Notre Dieu arrive. Notre Dieu arrive. Alléluia ! Tant berger Tu es sa brebiche Tant berger arrive Dans une flamme de feu Tant berger arrive Satan s'en va Les démons s'en vont Le diabète s'en va Le sida s'en va Le cancer s'en va Alléluia Alléluia Oh Père Nous t'attendons Pour notre délivrance Nous t'attendons Pour notre libération Jésus Amen Oh my God Oh Wow Jésus Le feu Je suis dans le feu Je suis enflammé Je suis enflamé Tu seras enflammé Alléluia 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 On ne peut plus t'éteindre Il ne peut plus t'éteindre Il ne peut plus t'éteindre C'est fini c'est fini Yahweh apparaîtra Yahweh apparaîtra il apparaîtra il va combattre tes ennemis il va combattre les hommes qui te combattent il va combattre tes ennemis Yahweh combattra Yahweh combattra il a vaincu la mort il a vaincu la maladie il a dit tout est accompli il tient les creux de la mort et de la sojournée mort les creux de l'enfer sont dans les mains de Jésus Alléluia il a donné l'église apostolique l'autorité sur les démons nous écrasons le serpent au nom de Jésus nous écrasons le péché au nom de Jésus Alléluia Alléluia Jesus Alléluia Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël il a vaincu la religion a vaincu la religion jamais homme n'a parlé comme cet homme jamais homme n'a prêché comme Jésus jamais homme n'a enseigné comme Jésus c'est lui mon apôtre c'est lui mon prophète c'est lui mon évangéliste c'est lui mon ancien c'est lui mon pasteur mon créateur ton Dieu ton Dieu Israël arrive ton Dieu église arrive et ton Dieu qui est à ça arrive Jésus Christ celui qui t'a fondé arrive celui qui t'a créé arrive oh je vois ces anges qui l'accompagnent je vois ces armées qui l'accompagnent il est couronné de gloire il est couronné de gloire il est couronné de gloire Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth est son nom il est beau il est magnifique il est magnifique il est glorieux il est tout puissant Alléluia Alléluia Oh my God Alléluia Jésus 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 l'homme le plus beau l'homme le plus beau le Dieu le plus beau il est plus beau regardez sa démarche quand il parle les cieux tremblent quand il parle les démons sont à genoux quand il parle Satan est sous le ventre tous genoux fléchis et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur que Jésus est Seigneur que Jésus est Seigneur que Jésus est Seigneur il délivre il sauve les prostituées les homosexuels il délivre les prisonniers les délivres les SDF Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur c'est ma star préférée c'est mon Dieu préféré je le kiffe je l'aime je l'élève je l'adore je le magnifie je l'exalte je le bénis je le vogue je le serre je le crains je le lors je l'appelle Jésus 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 la beauté personifiée c'est Jésus le chemin c'est Jésus la vérité c'est Jésus la vie c'est Jésus la résurrection c'est Jésus la vie c'est Jésus la lumière c'est Jésus il n'y a pas deux chemins un seul et c'est Jésus il n'y a pas deux pasteurs il n'y a pas deux apôtres un seul et apôtres Jésus de Nazareth Jésus 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 ton amoureux arrive tu es enamorée tu es amorose tu es amor je te amo je t'ai Mon Dieu, oh je l'aime, 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 il faut l'aimer, le connaître, l'invoquer, le servir, ne laisse personne t'emprisonner. Femme de Dieu, aucune maladie ne peut te détruire, aucune maladie, 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 aucune maladie ne peut décimer ta famille, tes enfants serviront Dieu, ton fils aîné servira de Dieu, Dieu me le toucher, ma soeur Plandine c'est pour toi, c'est un prophète, c'est un prophète, ma fille, je te guéris, j'ai entendu tes prières, c'est mon serviteur, tu ne mourras pas, je te guéris aujourd'hui, je te libère de cette souffrance, aujourd'hui, Oh, il y a quelque chose ici, sa présence, sa présence, son amour, son amour, me saisit, oh, femme de prière, oh my God, tu as dansé pour le Seigneur, car tu es sa princesse, tu es sa bien aimée, oh oui, oh oui, Oh oui, ne crains pas, il t'est déjà délivré, cette onction c'est pour sa gloire, oh oui, Jesus, 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 Yahweh, Yahweh, Alléluia, 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 Oh, les amoureux, Il convoque ses amoureux, il rassemble ses amoureux, et il les enflamme, il les enflamme, tu es enflammé, par son amour, tu es enflammé, par sa joie, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te détruire, ma fille, mon fils, car je t'ai choisi, Je t'ai appelé, je t'ai appelé, je t'ai chiamé, oh oui, je t'ai chiamé, Dieu t'a établi comme une colonne, Dieu t'a établi comme une colonne, comme une muraille d'air, comme une muraille d'air, personne ne pourra lever sa main sur le poids, personne ne peut mettre la main sur le poids, Dieu remplit ton cœur vide, Dieu remplit ton cœur vide, Dieu te donne la forme qu'il veut, N'aie plus peur, des paroles des hommes, des menaces des hommes, ce médecin se convertira, au travers de cette guérison que je te rends d'accord, Guéris ma sœur, tu es guarite, la mia sorella, tu es guarite, tu es guarite, Comme tu as dit, que Dieu lui-même t'opère, Comme tu as dit, que Dieu t'opèrera, Lui t'est opérant maintenant, Oh oui, Oh oui, Oh oui, Le fardeau des âmes, L'amour pour les âmes, La compassion pour les âmes, C'est ce que Dieu a mis dans ton cœur, Au nom de Yeshua, Dieu t'aime, Depuis le sang de ta mère, Il t'a mis à part, Il te forme lui-même, Tu seras son missionnaire, Dieu va t'envoyer dans les pays pauvres, Pour annoncer l'évangile, Tu aimes beaucoup aider les gens, Tu aimes beaucoup partager, Oh Dieu, Oh Dieu, Comme Elie, Dieu va t'utiliser puissamment, Il va toucher ta famille, Il va guérir ta famille, Dieu a mis sa soif dans ton cœur, Prépare-toi à sa rencontre, Prépare-toi à sa rencontre, Esprit de mort, Quitte cette femme, Maintenant, Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Quitte-la, Si, Quitte-la, Si, Lâche-la, Si, Les enfants, Aidez les enfants quelque part, Démons, Amène ce corps ici, Amène cette femme ici, Tu es obligé, On acclame Jésus, Jésus est magnifique, Jésus est magnifique, Jésus est magnifique, Jésus est magnifique, Jésus est grand, Jésus est grand, Oh mes amis, Ton amour, Il est là Il est ici Il y a d'autres démons qui vont quitter le corps Il y a des démons qui vont quitter le corps Il y a des démons qui vont quitter le corps Demons ici Demons, ils viennent Portez cette femme Et je veux Je veux adorare Jésus Je veux adorare Jésus De tout mon cœur Jésus Je veux adorare avec tout mon cœur Jésus Je veux adorare avec tout mon corps Avec toute ma force Avec toute ma âme Car tu es Car tu es mon Dieu Oh Oh, car tu es mon Dieu Je veux adorare avec tout mon corps Avec toute ma force, mon potence Car tu es Dieu Aspettate Calme Il y a deux esprits impurs Il y a deux esprits impuris Quoi ? Quoi ? Quoi ? Lui obéira La parole est donnée L'ordre est donnée Jésus m'a mandaté pour cela Jésus m'a mandaté pour cela Tu amènes cette femme ici Tu amènes son corps ici Au nom de Yeshua Maintenant Il y a deux esprits impuris Il y a deux esprits impuris La parole est puissante La parole est potente C'est le jour de sa délivrance Aujourd'hui est le jour de la libération de cette femme Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Merveilleux Saint-Esprit Merveilleux Jésus Merveilleux Père Merci pour la puissance De la résurrection Que tu as mis sur nous Merci pour l'autorité Sur les démons Sur l'enfer Au nom de Jésus-Christ Merci pour ton royaume Qui se trouve en ce lieu Maintenant Ici On acclame Jésus-Christ Maintenant Au nom de Jésus Oh Dieu est bon La puissance de la sorcellerie est brisée La puissance de la magie est renversée L'autorité de l'église C'est ce que nous avons reçu L'autorité de Jésus Ici Et aujourd'hui Femme C'est ton jour Au nom de Yeshua C'est pas fini C'est pas fini La deuxième personne possédée C'est l'esprit C'est un spirit Du pasteur Dans l'église D'où tu es sorti De la case A d'où elle est A d'où elle vient Et c'est ton jour Aujourd'hui Mais oh Dieu Tu libéreras de ce spirit Quitte-la Tu viens aussi avec son corps ici Au nom de Jésus-Christ Maintenant Au nom de Jésus 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 Maintenant Maintenant au nom de Yeshua, au Dieu d'Israël, maintenant à genoux. Maintenant au nom de Jésus, démonne, mettez-les à genoux. Jésus est fort. Jésus est potente. Jésus est potente. Jésus est magnifique. Jésus est magnifique. Il y a deux démons qui donnent des coups de fouet à une personne ici. Ça provoque des douleurs intenses dans ton corps. On n'arrive pas à voir ce que tu as réellement. Il y a deux démons. Ils vont partir maintenant. On acclame Jésus. Ici. On acclame Jésus. Ici. Adesso. Toi. Ah ah. Allez, ici. Ici. Vienne quoi ? Vienne quoi ? Ils ont prévu de la tuer au pays. Quand elle est allée voyager au pays, dans son pays d'origine, ils ont prévu de la tuer là-bas. Dieu a vu cela. Dieu l'a vu et Dieu l'a fait venir et qu'en France. Viens ici. Au nom de Jésus. Vienne quoi ? Au nom de Jésus. Quitte ce corps-là. Lâche ce corps. C'est ça. Ah ah. Ah ah. C'est ça. C'est ça, non ? Les membres de sa famille et les sourciers de l'église d'où elle est sortie. Et même de la sua famille. Ici. On acclame Jésus Christ de Nazareth Oh Dieu de gloire Dieu d'Israël Dieu attire tout le monde Le réveil Dieu sauve des coeurs Allez quittez-moi ces femmes Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Au nom de Jésus de Nazareth Oh Dieu d'Israël Allez sors de ce corps Elle n'est plus ta femme Elle n'est plus ta femme C'est bon ? On acclame Jésus Christ de Nazareth La chiamate signore est andato Se n'est andato adesso Se n'est andato Wow Wow L'abbiamo venduto L'abbiamo venduto Lasciatemi la Oh no Non ti dico il mio nome Non ti dico il mio nome Non nous l'abbiamo venduto Le ventre de sa mamma Non l'abbiamo venduto De la pancia della sua mamma Mais Jésus Christ nous a rachetés Mais Jésus Christ nous a rachetés Mais Jésus Là ça t'a venduto Mais Jésus Christ te la rachetés Jésus nous a rachetés Dans la membre de sa famille En seconde Mais Jésus Comme Jésus te la rachetés Ça va mourir Qui croit que le Seigneur est vivant ? Qui croit que Jésus Christ est vivant ? Lui n'est pas en train de se remercier Je ne parle pas D'accord 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 Par 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 Au nom de Jésus Par 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 C'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que tu viens ici. Qui t'a invité ? Cousine. C'est la mia cousine qui m'a invité. On va te revoir à la fin. Garde ta délivrance à la sanctification. Camine dans la sanctification, et tu protégeras la tua corrigion, la tua libération. Son sang a coulé. Tu peux chanter l'anglais ? Tu peux chanter l'anglais ? Je te remercie, Ma soeur, Jésus te rend libre maintenant Ta souffrance est finita aujourd'hui Le Seigneur éloigne la mort de toi Au nom de Jésus de Nazareth A genoux Au nom de Jésus Christ Tout je ne réfléchis Toutes les langues confessent Que Jésus est Seigneur Fini Et finito Da molto tempo Da molto tempo Da molto tempo On n'a pas besoin de tout ça Lui dice Non abbiamo bisogno che tu ti racconti tutto questo Tout ce que noi vogliamo C'è che voi dimenagere E che tu liberi questo corpo Au nom de Jésus Cette maison Questa casa E rachetée E' stata pagata Par son propriétaire Con le proprietario Jésus Christ de Nazareth Je veux la tuer Je veux la tuer Oh non Mais tu ne peux pas la tuer La tuer Mais tu ne peux pas la tuer Ce n'est pas le problème Tu ne peux pas la tuer Je veux la tuer Je veux la tuer Oh non Oh non Oh non Bon Vous allez retourner en Centrafrique Vous retournerez en Centrafrique Au nom de Jésus Au nom de Jésus Vous retournez là bas Et vous la laisse La chatte libre Adesso Au nom de Jésus E finito E finito Je ne veux plus vous entendre Non vi voglio più ascoltare E sentire Femme Dona Jésus Christ Que je sers Te libera Adesso Adesso Fini E finito Debout Oh Dieu de gloire Oh Dieu de gloire Le Seigneur guérit son peuple Ça va ta jambe là La tua gamba Adesso Elle ne sent pas la jambe Je ne senti la gamba Deux ans maintenant Tu veux sentir maintenant ta jambe Tu veux guérir Vous pensez qu'elle peut sentir sa jambe Pensate qu'elle peut guérir Elle Nommé de Jésus Allez sortez de sa jambe Uchite de sa jambe Lâchate questa gamba Uchite de sa jambe Le nom de di Gesù Nommé di Gesù Jésus Oh 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 Jesus Nommé di Gesù Allelu 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 Comment? Quoi? Quoi? Tu vas sentir? Tu vas sentir? Tu peux la sentir? Tu sens aujourd'hui? Je sens que ça me fait mal. Je le sens un peu. On acclame le Seigneur. Lève-toi! Allez, lève-toi! Allez, suis-moi! On y va! Acclame Jésus de Nazareth! Hallelujah! Hallelujah! Alléluia! 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 Waouh! Deux ans qu'elle ne sentait plus sa chambre. Mais vous vous rendez compte de ce que Jésus-Christ est capable de faire? Pour faire un sopo au polo. Waouh! Waouh! Ma soeur Trisha et les soeurs. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ce chant là, pour la gloire de Jésus-Christ. Mie soeur est cantante pour la gloire de Jésus. Jésus-Christ. Oh, alléluia! On leur donne le micro là. Il faut qu'on chante ce chant pour la gloire de Jésus-Christ. Éché Dave, il croire de Jésus-Christ. Non, il suffit de lui ! Il Seigneur est trop forte. Il Seigneur est très fort. Nous sommes ici pour Jésus. Nous sommes ici pour Jésus-Christ. C'est le temps d'Elia. Connexiez-vous le temps d'Elia? Tout ensemble! C'est le temps d'Elia. 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 peu importe. Je n'ai même pas le temps d'Elia. Je m'ai concerné. J'ai même pas l'Elia. Je peux parler de l'Elia. Je ne m'occupe plus de personne. Je me suis comme de Jésus. Jésus m'a libéré. Jésus a tout pour moi. Jésus a tout pour moi. Alléluia. Waouh. Seigneur. le signe son esprit sous il tour spirito sopra di me souffle l'offre seigneur ton amour mouton il tuo amour et mito me touche mito je ne peux je ne peux plus niente davanti a te non posso più rimanere indifferente davanti a te oh seigneur et tu amour et mito et tu amour et mito seigneur seigneur i Globe i Globe je t'aime papa souffle ton amour et mito oh dieu et tu amour et mito nous t'aimons dieu d'Israël nous nous amions le Dieu d'Israël indifférent Seigneur ton amour me touche son amour nous touche oh l'amour du Seigneur me touche Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Père Père Sous-titrage ST' 501 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 Merci pour la guérison divine Que les médecins soient étonnés De sa restauration Au nom de la restauration En nom de Jésus L'onction du Saint-Esprit est sur lui C'est magnifique Oh Dieu magnifique Il sauve les âmes Il guérit Il restaure Il n'y a que Jésus qui peut faire ça C'est bon, on vous verra à la fin On laisse la Julien avec l'onction qui est sur lui On vous verra à la fin Est-ce que toi qui es là debout C'est la première fois que tu viennes ici Qui t'a invité C'est un ami qui m'a donné l'index Un homme qui t'a donné l'adresse Alléluia Dieu veut te guérir Te délivrer Il veut aussi te délivrer de la cigarette Pour ne pas que tu meures à cause d'un cancer de pulmonie Est-ce que tu veux te délivrer de tout ça ? Alléluia Jésus Christ Au nom de Jésus Au Dieu de gloire Au Dieu de gloire Je te délivre de la cigarette L'alcool Au nom de Jésus Au nom de Jésus Satan tu enlèves ta main de sa vie Et quitte cette homme au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu lâches sa vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh, vous êtes ensemble ? C'est ici Alléluia Nous sommes venus te guérir Ok, vous êtes venus pour qu'il soit soigné Nous sommes venus pour qu'il soit soigné Vous, vous deux Nous sommes venus pour qu'il soit soigné Même lui On acclame Jésus Nous sommes venus pour qu'il soit soigné Alléluia Oh, Dieu de gloire Nous sommes venus pour qu'il soit soigné Oh, Dieu vous aime Oh, Dieu vous aime Vous avez mangé ce matin ? Vous avez été mangé tout de la matin Des fruits Si, vous avez mangé tous les fruits Oh, Alléluia On va vous acheter à manger Non, vous comprenez-moi de manger On vous offre à manger tout à l'heure Non, vous offrez-moi de manger Dieu vous change Dieu change vos vies Dieu cambia les vies Pour sa gloire Dieu cambia les vies Alléluia Oh, Dieu de gloire Oh, Dieu d'Israël Ah, il le fait Il est Jésus-Christ vivant Moi, si vous voulez savoir Je prends des souvenirs Je prends des souvenirs Et quand je ne les prends pas Les pastilles de Pédermis C'est non point de prendre Les pastilles de Pédermis Je n'ai pas de Pédermis Ah, bon ? Je n'ai pas de Pédermis Oh, les Pélepsis Je n'ai pas de Pédermis Je n'ai pas de Pédermis Donc là, le 25 qui arrive Normalement, je vais me faire hospitaliser Et comme j'ai un ami qui m'a dit Que je soigne les gens Jésus-Christ Et il y a un ami qui m'a dit Que tu me puisses guérir Et il a dit Non, je ne peux guérir C'est Jésus-Christ qui guérite C'est Jésus-Christ qui guérite C'est Jésus-Christ qui guérite Et lui a les problèmes qu'on a produisent C'est le même cas C'est le même cas C'est le même cas Toi aussi Lui non Écoutez Jésus-Christ va vous guérir Jésus-Christ vous guérira Et vous allez le témoigner partout Et vous devez te témoigner Lui n'a pas de souci Lui a dit Non, je n'ai aucun problème 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 Alléluia 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 Normalement la proussérogène est de 1 Ah ? Ce sont ceux-là Ce sont ces médicaments Ce sont ces médicaments Tout ça Est-ce que tu peux nous montrer Tout ce sont les médicaments Tout ce sont les médicaments Sors tout, ce n'est pas grave On va voir On va récupérer Ça ressemble à ça Ça ressemble à ça 180 médicaments par jour 180 médicaments par jour Alors qu'il faut un seul Alors qu'il faut un seul Algérien Algérien Tu as vu qu'aucune religion ne t'a sauvé Tu as vu qu'aucune religion ne t'a sauvé La religion ne peut pas nous sauver Le médicament Oui Qu'on donne aux gens ici Oui Porte un nom C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth Les médicaments que nous disons à la gente Qu'on porte ou non Tu veux le prendre ? Ce médicament ? Je vais le prendre Je vais le prendre Je vais le prendre Je vais prendre Jésus-Christ la médicament Alléluia Je vais le prendre Jésus-Christ Que tout le monde puisse l'aider Que tout le monde puisse l'aider Jésus-Christ Ça va ? Oh Dieu est bon Dieu est bon Que nos frères et soeurs d'origine algérienne viennent Les enfants d'Abraham Alléluia Que les descendants d'Abraham Par Ismaël viennent Toutes les filles d'Ismaël viennent Qui one peur ? Vengono davanti Ah Ok Je vais prendre pour ça Dorsi les filles d'amour Tendez vos mains Verset l'homme Tendez vos mains Verso l'homme Ah Dieu va se glorifiera Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Quitte ce corps démon Maintenant Au nom de Jésus de Nazareth Que ce jeune homme soit libéré Libéré Tu ne vas plus le posséder Au nom de Jésus Tu quittes ce corps Tu lâches la vie Je dis quitte son corps maintenant Quitte-le 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 Au nom de Jésus Quitte-le Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au Dieu de gloire Au nom de Jésus 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 C'est bon Que Dieu vous garde Alléluia Bon courage Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Ah c'est bon Que Dieu soit béni C'est bon pour toi aussi Dieu ça nous occupe Oh Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël Si qui amas Jésus Si qui amas Jésus Si qui amas Jésus Il guérit Vous voyez comme 180 somnifères par soir Par soirée Par soirée Pour pouvoir dormir Nous nous dormons sans médicaments Quelle grâce Dieu attire de tout C'est pour cela Nous ne critiquons, nous ne condamnons pas Les gens qui viennent que Dieu attire Quelle soit leur manière de s'habiller C'est Dieu qui change les gens Alléluia C'est Dieu qui change les gens On prie pour le réveil Quand Dieu commence à attirer les gens Qui ne sont pas comme nous On a peur Le mouvement gothique est un mouvement démoniaque La musique gothique est une musique démoniaque Mais Dieu va sauver ce monde là Et quand vous le verrez Ne leur jettez pas des pierres Priez pour que Dieu change ces gens Dieu va toucher des rappeurs Dieu va toucher de tout Les démons sortent bien comme il faut Dieu nous a promis ce réveil On commence à voir les prémices Ça sort là Tout va sortir Regardez la soif que les gens ont Quand il y a un réveil Il y a de tout C'est comme un filet qui est jeté dans l'eau Quand vous le ramenez à terre Il y a toutes sortes de poissons C'est ça le réveil Il y a des baptêmes Il y a des conversions Il y a des gens de toutes sortes qui viennent Dieu les guérit Alléluia Même s'il y a des gens comme le monsieur Qui vient avec son paquet de cigarettes On laisse Dieu faire son oeuvre C'est bon c'est réglé La prochaine clope vous allez sentir une mauvaise odeur Elle sera amère Vous allez tout jeter C'est lui qui t'a invité C'est lui qui t'a invité Avec Dieu qui t'a invité Tu vois déjà mon frère Tu brilles déjà Ton visage brille Tu as vu non ? Regarde Ma vie Parce que tu es encore jeune Ma vie Ma prière est que tu vives longtemps encore Que les gens ne te reconnaissent plus Tu mérites d'avoir une vie normale Tu mérites d'avoir une vie normale Avec une femme qui t'aime Des enfants Des filles Je crois cela pour toi Au nom de Dieu Christ On m'a fait tellement Il y a eu une malédiction Qu'on a jetée sur toi Ce soir Aujourd'hui Dieu t'a délivré de cela D'accord ? Ne touche plus à une seule cigarette Donc tu verras ta vie va changer Vous allez vous même témoigner partout Jusqu'au fond du désert algérien C'est tout ce que je peux Si je peux y aller plus loin Je vais y aller Tu repars avec les clopes là On sait comment là ? Le paquet là On sait comment Le paquet de Johnny Welker Donne-le moi Merci beaucoup Merci mille Alléluia Alléluia Jésus Alléluia 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 p oh la au pour j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu je n'ai eu Jésus est Seigneur Alléluia Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, il est le Seigneur. Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Cette nation s'entrône S'entrône et bondez sur la justice S'entrône et bondez sur l'équité Et son sang a vaincu l'ennemi de notre âme Il est le puissant libérateur Jésus est Seigneur 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 La maladie à la mort est grand, t'es névain Ah, voyez les démons sortent là, là c'est bon Vous voyez les démons sont dans la chambre Ah, oui Oui La maladie à la mort, tout sortent Ça veut dire mon cœur est joyeux Parce que je marche avec Jésus Que son nom soit loué Que son nom soit loué Alléluia Ça veut dire gloire à Dieu Parce que je marche tous les jours avec Jésus Que son nom soit loué Que son nom soit adoré Seigneur Il dit aussi Iblis Magloub Ça veut dire Satan est vécu Et que nous marchons avec Jésus Tous les jours Alléluia Que ton nom soit loué Seigneur Et je veux Et je veux Seigneur devant toi Seigneur mon Dieu Te dire pleinement pour la guérison La délivrance de mon mari Seigneur mon Dieu Je veux encourager Toutes les soeurs qui prient pour leur mari Qui ne sont pas encore au Seigneur Qu'elles s'accrochent à Jésus seul Parce qu'un jour Un jour Parce que Parce qu'il y aura un jour Un jour le Seigneur se lève Et pour moi aujourd'hui c'est un rêve J'ai l'impression que c'est un rêve Que je rêve là Mais ce n'est pas un rêve C'est la réalité Elle a prié pendant des années pour la délivrance de son mari Elle a prié pendant des années pour la délivrance de son mari Qui ne voulait pas de Jésus Aujourd'hui Elle a donné sa vie à Jésus Leur couple va être restauré Ça fait combien d'années de séparation ? Depuis 2006 Depuis 2006 Nous sommes séparés Aujourd'hui Elle a retrouvé son mari Aujourd'hui elle a retrouvé son mari Mon Dieu tu es bon Mon Dieu tu es bon Mon Dieu tu es bon Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Jésus Jésus, Jésus, tu es bon Jésus, Jésus, tu es bon Jésus, tu es bon Tu es bon, moi tu es bon Jésus, tu es bon Jésus, on nous a caché Jésus Tu voulais dire quoi ? Pour la prière, tu es baptisée ? Tu es malade ? C'est un autre problème Je voulais vous faire une demande Je voulais vous faire une demande Il faut qu'ils possèdent à la prière Non, pas nécessairement Non, si la gente peut être libérata devraient grider ou pianger Non, non c'est nécessaire Là va aussi un démon qui sort Depuis tout à l'heure On n'a pas besoin Qu'on vous impose Dieu est esprit Il vous touche là où vous êtes Dieu t'appelle Dieu te dit Tu es ma perle Le Seigneur va essuyer tes larmes Il va répondre à toutes tes questions Il répondra à toutes tes demandes Il voit combien tu pleures Combien tu souffres Il te dit Je vois ta solitude Je vois tes larmes Je veux répondre à tes questions Je ne t'ai pas abandonné Je ne t'ai pas oublié Je ne t'ai pas oublié Le Seigneur va restaurer ta famille Le Seigneur restaurera la tua famille Le Seigneur restaurera Les membres de ta famille Le Seigneur va toucher la famille élargie Le Seigneur te dit Il y a une porte qui est ouverte devant toi Le Seigneur te dit Il y a une porte qui est ouverte devant toi Que personne ne pourra fermer Le Seigneur Il t'établit comme une mère Il t'aime Et lui t'aime Comme un père Il t'aime Il te donne la force Pour lutter Contre toutes ces pensées que Satan t'envoie Le Seigneur te dit Je t'aime Je te connais A partir d'aujourd'hui Je change d'avis Je te donne la force Pour prier Pour méditer ma parole Fortifie-toi Prends courage Même si les gens t'ont fait du mal Moi je t'aime Je t'aime Je t'aime J'ai oublié la parole J'ai oublié la parole J'ai oublié la parole J'ai oublié la parole C'est une belle langue Très belle langue C'est allaudable, Jésus Alléluia Car tu es glorifié Oh, Jésus Il est beau C'est beau, Jésus Alléluia Oh, Jésus, pour toujours C'est alléluia Alléluia C'est alléluia Alléluia Car tu es glorifié Jésus Alléluia Tu es glorifié Jésus Quand jamais Oh là Oh là Oh là Au nom de Jésus que ce démon sorte de ce corps maintenant son père ses parents sont ensemble ses genitores sont ensemble j'aimerais bien les voir je veux les voir c'est quoi le problème beaucoup de problèmes depuis 14 ans elle est embêtée par un démon l'église va prier pour toi c'est pas c'est pas un problème Dieu connait tout quitte ce corps maintenant au nom de Jésus quitte ma soeur lâche-la tu la quittes au nom de Jésus tu peux prier pour elle au nom de Jésus c'est quoi le problème l'arthrose l'hypertension d'accord qui a une jambe plus courte que l'autre qui a une gambe plus courte de l'autre vous pensez que le seigneur peut le guérir là oh seigneur de gloire que cet homme soit guéri papa au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus oh que ma soeur soit guéri au nom de Jésus oh une noxion tu es une noxion prophétique sur elle tu es une noxion de son poids de l'autre oh alléluia tu es une sentinelle tout c'est une sentinelle du Seigneur c'est bon c'est bon tout c'est une sentinelle du Seigneur va bien tu es guéri tu as une jambe plus courte que l'autre tout c'est une gambe plus courte de l'autre tu as mal partout oh non de Jésus quitte ce corps au nom de Jésus quitte ce corps pour Jésus quitte ce corps oh alléluia ah c'est bon comment c'est bon oh c'est bon oh ouais c'est réglé il y a une personne qui souffre beaucoup du dos ici une autre personne toujours le dos et tu portes une ceinture une autre personne qui a une ceinture et qui a 5 ans qui m'a disqué c'est qui ? tu as la ceinture là ? la personne a-t-elle la ceinture là aujourd'hui ? non c'est une personne qui a une ceinture la maison qui porte une ceinture vous pensez que tu peux faire quelque chose pour elle là ? oh je le crois au nom de Jésus Dieu n'a pas changé merci pour cette guérison merci pour cette guérison merci pour cette guérison oh alléluia jésus oh alléluia merci pour cette guérison saigneur mon Dieu alléluia toi aussi ? mal au dos toi aussi ? mal au dos ? wow tu as quel âge ? 12 ans 12 ans c'est pas normal ça donne mal depuis combien de temps ? je sais plus longtemps longtemps ah ouais je plage de 6 ans quand il y a 6 ans il y a 2 ans de 6 ans en Jésus Christ c'est bon c'est bon wow mal au dos si si elle a toujours ça seigneur au nom de Jésus que ma soeur soit guérie de ce problème de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus que ce mal disparaisse maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus oh magnifique oh magnifique au Seigneur tu as une ceinture là ? avec toi ? depuis combien de temps tu la portes ? 3 ans de ceinture tu penses que le Seigneur peut te guérir là ? bien sûr qui le croit ferait de ce oh Dieu de gloire oh Dieu d'Israël oh Dieu d'Israël oh que cette femme cette dame ta fille soit guérie au nom de Jésus 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 tu peux faire des mouvements là quelque part là où tu es ok tu vas enlever ta ceinture tu essayes tout ça là tu reviens la ceinture tu l'as dans la ceinture pour le dos tu l'as ? tu peux aller quelque part l'enlever et faire des gestes fais des testes et tu reviens au voir au dos aussi oh alléluia Seigneur que ma soeur soit guéri de ce problème de dos au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus le dos aussi au nom de Jésus oh alléluia oh alléluia que cet homme soit guéri au nom de Jésus c'est bon au nom de Jésus c'est qui ? John c'est qui ? John c'est qui ? John qui est John ? c'est un amico il a fait un accident tu viens ? un amico mio a fait un incident c'est une âme que Dieu te confie ? c'est une âme il a préparé donc tu vas le voir donc tu vas le voir donc tous les vivets des régions lui faire une notion d'huile au nom de Jésus où est-ce que tu vas prendre ça ? l'huile d'olive ça s'agit partout tu pries dessus tu es chrétienne ? ah ben les loups il y a gloire à Dieu c'est bon il n'y a pas que les grands bishops oh alléluia parmi les nouvelles personnes Marthe qui connait Marthe ? qui est Marthe ici ? qui devait être les personnes nouvelles si nous c'est une certaine amante on acclame le Seigneur tu viens ? ok c'est une amante si c'est une amante qui de vous s'appelle Marthe ? c'est elle est nouvelle et elle ? ce qui m'aime beaucoup ils vont dire ça y est ils fument maintenant si la gente me prende une photo peut-être penser que je fumo je ne fume pas je ne fumo je ne fume pas mon frère Alain toi non plus Marthe c'est la première fois que tu viens ici ? c'est la première fois c'est la première fois qui t'a invité ? je suis venue parce que ma cousine Christine et Marie-Elyane sont en Martinique en vacances je suis venue parce que les mères cousines sont en vacances et m'ont invité Dieu t'aime c'est pour ça qu'ils donnent ton prénom ton désert prend fin au nom de Jésus-Christ le Seigneur te dit tu as assez versé les larmes le Seigneur va lui-même se lever pour toi il va lui-même te justifier il va te remplacer les années que l'ennemi a volé et il te dit tu vas être surprise étonné de la manière dont il va te visiter tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur tu vas le témoigner partout et surtout auprès des jeunes filles auprès des enfants tu seras entouré de beaucoup de jeunes pour leur partager l'évangile et surtout des jeunes prostituées des jeunes filles violées des femmes violées des donnes violentées ça va être ton appel au nom de Yeshua et il te guérit totalement de la tête jusqu'à la plante de pied il restaure tous tes membres l'onction de prophétie va t'accompagner au nom de Yeshua demeure dans la sanctification afin que toutes ces promesses se réalisent afin que ces promesses se réalisent dans la tua vita dans le nom de Jésus je suis là voilà la cintura comment tu te sens comment tu te sens tu fais tous les mouvements je fais tous les mouvements tu fais tous les mouvements alléluia c'est bon c'est réglé c'est fini la sa maladie tu peux rentrer chez toi tu peux rentrer chez toi je peux retourner à casa alléluia gloire à Dieu il est glorifique au nom de Dieu Yeshua non le Seigneur est trop fort le Seigneur est trop fort trop fort waouh waouh vous pensez que si on prie pour vous le Seigneur va se glorifier pensez que si on prie pour vous le Seigneur va se glorifier mon frère allez on va juste s'il te plaît le Seigneur va se glorifier le Seigneur va se glorifier c'est quoi ? c'est quoi ? hein ? tu es fatigué avec lui ? je suis fatigué avec lui je suis fatigué avec lui il est en section foot après cette bêtise on l'a enlevé en sport et études et maintenant il fait l'étude générale tu dors bien la nuit ? y a-t-il des personnes qui veulent abandonner la sorcellerie le satanisme ? si vous êtes la leveuse simplement à la main si vous ne voulez plus être au service de Satan c'est toi ? c'est toi ? avec gloire à Dieu que Dieu soit béni oh alléluia magnifique magnifique c'est bon c'est réglé tu commences à briller waouh tu veux boire quelque chose ? tu veux libérer quelque chose ? d'accord non elle était chez les Célestes les Célestes c'est une pièce qui est caminée à l'intérieur maintenant il faut écouter maman d'accord tu as deux belles oreilles c'est pour écouter d'accord ok c'est bon ça va pour vous deux ? alléluia Dieu vous fait du bien est-ce que vous voulez servir Jésus ? vous voulez servir le Seigneur ? qu'est-ce que vous voulez faire dans l'oreille de Dieu ? alléluia alléluia allé moba ça va ? c'est la première fois que vous venez ? qui vous a invité ? je suis avec mon épouse Suzanne et je viens pour mon couple puisque nous n'arrions pas à avoir d'enfant je ne peux plus rien pour nous il n'y a plus que le Seigneur je suis venu ici je suis venu ici parce que la notre copie n'a pas des enfants je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose pour nous venons venons ensemble venons davanti qui connaît Elsa ici ? qui connaît Elsa ici ? Elsa ? est-ce qu'il y a Elsa ici ? Elsa ? tu es Elsa ? tu es Elsa ? oui, viens viens je ne savais pas que tu t'appelais comme ça je ne savais pas que tu t'appelais comme ça je ne savais pas que tu avais comme ça il faut penser que tu peux leur donner un enfant vous pensez, vous croyez que Dieu lui peut leur donner un enfant ? tu le crois qui croyez que Dieu lui peut leur donner un enfant ? je ne sais pas si la semaine dernière je vais une délivrance êtes-vous baptisé ? oui d'accord vous avez demandé un enfant ? Dieu vous donne trois enfants c'est bon c'est bon oh Dieu d'Israël il vous donne trois enfants il vous donne quatre enfants il vous donne quatre enfants un enfant quand vous allez rentrer allez acheter un berceau quand vous allez rentrer enlever un enfant allez acheter un berceau simplement quand vous avez vendu souvent Arrêtez voilà c'est bon ensuite et c'est gratuit la bn est gratuite allez-y oui 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 donc bonsoir bon à serre je m'appelle suzanne et samedi dernier depuis 2004 le problème de fibromes avait mon problème j'étais tout le temps je retournais à l'hôpital parce que les fibromes repoussaient et je retournais à l'hôpital parce qu'on m'oubliais des morceaux de fibromes dans le ventre et après ça me faisait une infection et après j'avais des terribles douleurs dans le ventre parce que tous ces fibromes là qui étaient les médecins qui trouvent ça bizarre donc j'avais je veux pas dire j'ai j'avais la cavité utérine cabossée les intestins déformés une trompe pas perméable donc si tu fais que j'ai la dernière opération elle doit dater de 3 ans à peu près j'avais toujours des douleurs dans le ventre des douleurs abdominales c'était atroce quand j'allais chez le médecin il voyait jamais rien il me disait soit c'était des gaz soit c'était des coliques mais ça finissait en prière pour moi pendant deux mois j'étais tranquille après ça revenait mais j'en avais mal d'aller chez le médecin chez les gynécologues j'y allais plus et la semaine dernière pendant la réunion bon je commençais à avoir des douleurs mais je me tordais de douleurs mais je regardais quand même la réunion mais je me tordais j'étais vraiment pliée je suis allée dans la chambre j'ai mis sur le canapé j'ai mis le petit ordinateur j'ai mis sur moi je me suis couché mais j'étais là je suivais quand même je ne pouvais pas mais je suivais quand même après on a commencé les délivrances et les délivrances et les délivrances il y a une personne qui souffre des douleurs abdominales depuis plus de deux ans des douleurs abdominales avant la soirée j'ai mis le grand de table comme ça et le canapé j'étais assis j'étais à la maison si j'étais tombée sur la table je me serais cognée et c'est comme si on m'arrachait un truc et vous venez avec je me suis retournée quand je me suis écroulée je suis restée comme ça quelques secondes je vais me relever et je me croule encore donc je suis restée là et à un moment donné je me relève et puis je me sentais légère et je me sentais légère la douleur tout de suite et la prière surtout tu avais déjà fait sur les fêtes et je vais vraiment je vais remettre la ragaz qui sera sainte prophétisante au tramite-la-t-il c'est ça que ça ne va plus jamais revenir dans le ciel je sais que l'on ne retournera plus le mal en nom de Jésus c'est gratuit waouh le Seigneur je ne sais pas ce que tu as demandé il me dit de te dire qu'il t'a exaucé mais le Seigneur te dit que tu as exaucé c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Hortense Hortense il y a une personne qui s'appelle Hortense oh Dieu de gloire il y a quelqu'un qui s'appelle Hortense 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 c'est où ? c'est toi ? on acclame le Seigneur de gloire Hortense Hortense vous avez la puissance de Dieu viens Dieu parle Dieu guérit Dieu sauve Dieu sauve c'est vrai que vous êtes venu pour la prière mais je dois d'abord laisser me se diriger par l'esprit c'est la glorie du Seigneur oh Jésus tu es mariée ? tu es esposée ? tu devrais être esposée ? non jautique je ne sais pas non jautique la situation non jautique à l'esprit non jautique je n'empêche à répondre Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ce que tu vis, ta vie, il y a des gens qui peuvent se moquer. Le Seigneur te dit, à moins de deux ans, il va tout chambouler, tout arranger, tout régler. Jésus. Oh Dieu. Il va confondre les langues. Même la nationalité, tu l'as. Pour faire l'œuvre du Seigneur. Tu vas aider les veuves. Voilà. Questa est la chiamata du Seigneur. Oui, je le vois. Si, je le vois. Il le voit dans tous les peuples. Je le vois dans tous les peuples. Rassembler pour l'adorer. Rassembler, tu peux adorer. Oh, il y a un démon là. 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 Ça va? Tout est OK? Ça va? Vous voulez pas repartir plutôt demain? Oui non, peut-être. Il y a une femme ici. Qui n'a pas eu ses règles. Qui n'a pas eu ses règles. Précisément depuis un an. Dans un an. Précisément. Dans un an. On ne sait pas. Il y a un ange. Avec une clé. Pour ouvrir la porte. Qui va laisser désormais. Couler ton sang. Au nom de Yeshua. C'est toi. On acclame le Seigneur. C'est réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment dire? Un jour, en fait, mon frère, la semaine dernière, mon frère m'a présenté une vidéo. Une vidéo du frère Morgane. Que je ne connaissais pas du tout. Et, c'est directement, j'ai commencé, enfin, il m'a dit, regarde la vidéo et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et, je n'ai même pas pu regarder la vidéo. Je lui ai dit tout de suite, arrête, parce que, cet homme-là, il n'est pas converti. Il n'est pas fini de regarder la vidéo, je l'ai dit subito, laissez-moi que cet homme-là ne est pas converti. Ah, parce qu'il est vestido de nero, il sembra un autre pastore vestido de nero, qui se chiamait Moka. Une personne qui se donne à Jésus, change ses habitudes. L'autre, c'est mon frère, je vois que cet homme-là ne est pas converti, parce que si on convertit un homme, qui, dans sa vie à Jésus-Christ, cambia aussi son comportement. Et sa façon de s'habiller aussi. Et cet homme-là, je ne l'ai jamais vu, jamais entendu. C'était la première fois que j'ai regardé sa vidéo, en fait. Et directement, mon frère, il m'a écouté. Il a arrêté la vidéo. Et quand je suis rentrée chez moi, je peux simplement dire qu'on a un grand Dieu. Et un petit diable. Parce que le Seigneur ne m'a pas laissé dormir. Une personne que je ne connaissais pas du tout, il m'a empêché de dormir. Il m'a dit, ben voilà, c'est ce que se passe dans ta vie. Tu es encore dans le jugement. Le jugement d'apparence. Et le lendemain, je vois le frère Chora parler sur cet homme-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est lui aussi qui parle de cet homme-là ? Et directement, les jours suivants, c'est que c'est passé, il y a eu des questionnements sur l'apparence. Il ne fallait pas juger sur l'apparence. il y a eu un enseignement que dit Dieu de ne pas juger sur l'apparence physique. Et aussi étrange que ça peut être, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à cet homme-là. Il faut vraiment faire attention, je tire à votre attention. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Parce qu'on s'est habitué, en fait, comment dire, dans nos habitudes, dans nos assemblées, avoir des personnes habillées de telle, telle manière. Et on ne sait pas, en fait, le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur ne regarde pas les apparences extérieures. Ceux qui regardent, c'est plutôt le cœur. Et cet homme-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ne venez pas le juger parce qu'il s'habille comme ça. Parce que moi, je l'ai fait, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et deux minutes encore, en fait, les frères Chora aussi, j'ai un message. Et je vous ai vu dans mon rêve. Et je l'ai vu et quand j'étais toute petite, j'ai demandé tout à mon Seigneur de me présenter l'enfer et le paradis pour que je puisse avoir, en fait, la crainte de son nom et de ne pas pécher. Le fait que j'allais avoir la peur de l'enfer. et ce qui s'est passé, il y a un ange de ténèbres est arrivé pour me prendre et directement, j'ai vu le frère Chora dans un lieu. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup, 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 beaucoup. Et il était là et moi, je ne connaissais pas. Je me suis approché de lui et je lui ai dit prie pour moi, prie pour moi. En fait, dans mon cœur, je voulais qu'il prie pour moi pour que ces démons-là ne puissent pas me ramener avec lui en enfer. Et pourtant, en fait, c'est une chose que j'ai demandé à longtemps et le Seigneur avait essayé de me ramener la première fois. J'avais dit non, j'avais refusé, j'avais trop peur. j'avais envie de répondre à la prière. Après, quand tu l'as prié pour moi, le Seigneur lui a dit d'arrêter de prier pour moi. Et je ne comprenais pas, je lui ai dit mais pourquoi il arrête ? Je lui ai dit prie pour moi, prie pour moi. Et tout d'un coup, j'ai compris l'esprit qui était en moi mais me faisait comprendre que c'est le Seigneur qui lui disait d'arrêter de prier pour moi. Après, je suis partie en enfer. Je suis partie en enfer pour visiter, c'est très long, je ne vais pas le dire, pour visiter l'enfer et tout ce qui se passe là-bas. Juste pour vous dire, c'est vraiment horrible. Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots, c'est vraiment horrible. Et il m'a fait visiter aussi par la suite le paradis. Le paradis est un endroit réel. Vraiment. Le Seigneur me présentait le lieu avant ça, il y a le parvis, oui, voilà, le parvis. Il m'a présenté aussi, enfin, il m'a expliqué aussi comment il avait créé le monde. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est juste pour dire que le frère Shora, aussi, c'est un homme que je ne connaissais pas. c'est vraiment un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Moi, je dis pour les gens qui me regardent, moi, je n'aime pas la caméra et tout, je déteste ça. Je suis poussée à venir pour parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à critiquer cet homme-là, qui ne connaissent même pas cet homme-là. Souvent, en fait, parce que le diable, il a un destin, en fait, derrière les hommes qui, en fait, l'histoire, c'est qu'il n'a aucun pouvoir sur les hommes de Dieu. Il n'a aucun pouvoir. Il est tente quand même. Ne faites pas confiance à Shora parce que c'est un homme, mais plutôt à Dieu. Toutes ces personnes qui parlent du mal de cet homme-là, c'est que Dieu dit. Ne vous inquiétez pas. Ne faites rien. Ne dites rien. Lui-même, il se n'occupe. Lui-même, il se n'occupe. Et même, j'ai reçu un message pour nous tous qui sommes ici que dans Jérémie 3, il me semble, verset 15, qui dit « Je vous ai donné des brébis selon mon cœur. » Et ces brébis-là, il y a les frères Shora, il y a les frères Alain, il y a d'autres, je ne connais pas le nom, mais c'est des brébis. Le Seigneur, il prépare son armée. Bientôt, c'est la fin. Il prépare les hommes qui vont combattre pour lui parce qu'il a mis son pouvoir derrière ces hommes-là. Il a mis sa parole dans les bouches. Donc, préparez-vous vraiment. N'ayez pas peur. N'ayez pas, comment dire, les inquiétudes parce qu'on a un grand Dieu comme je vous ai dit tout à l'heure et un petit diable. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il essaie, c'est de nous effrayer. Et pour terminer, le mot de la fin, je demanderai juste qu'on prie pour ma famille parce que mes parents nous ont envoyés ici. On passe en ce moment des moments très difficiles avec mes frères. Et la maman, il a mandé un moment très difficile. C'est ton fils ? Il a quel âge ? Dieu est bon. Dieu est bon. Merci Seigneur. Dieu vous garde. Ça va aller. Dieu vive. Amen. Ça va aller. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Dieu travaille dans nos cœurs. Dieu nous guérit, nous restaure. Dieu le travaille dans nos cœurs, il est libre, il est restaure. Ça va aller. C'est pour quelque chose pour la prière ? T'avais chaud par rapport aux deux. Et là, t'as toujours chaud. J'ai senti un caud sur la schiena quand je pregais pour la schiena de la gente. T'as toujours mal là ? Un peu. Ça va aller. Ça va aller. Andra bene. Ok. Ok. Au nom de Jésus, le Nazareth. Au nom de Jésus, le Nazareth. Au nom de Jésus. Tu viens de Genèse pour la première fois. Genève. Wow. Tu rentres quand ? Demain soir. Demain soir. Oh Seigneur, accorde à cette sœur tout ce qu'elle te demande. Tu es mariée ? Tu as les enfants ? Parce que vous n'arrivez pas à avoir les enfants. C'est ce que le Seigneur me disait. Tu veux combien d'enfants ? Le plus possible. Le plus possible. Quand tes filles vont y avoir, il est plus possible de les avoir. Cinq, c'est bon ? Il y a d'autres cinq filles. C'est bon. Il y a assez de place à la maison. Cinq enfants. Au nom de Jésus. Ça va toi ? Ça va ? Daniela ? Oh Seigneur, c'est ton enfant. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est bon ? Celle qui n'a pas eu ses règles depuis un an, c'est qui ? Elle est rentrée là ? Ah non ? Ah ben c'est bon, c'est bon. Lâche-la, 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 lâche-la. 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 Lâche-la au nom de Jésus. Père Nazareth. Oh Seigneur, merci. C'est bon. C'est bon ? Tu es mariée ? C'est esposade. Hein ? À la mairie, vous êtes mariée ? Non, c'est esposade. Il faut d'abord vous marier. Voilà, le reste viendra après. Amen. Ça va, toi ? Ça va ? Oh. Ça va. C'est bon. C'est quoi ça ? Je suis dialisée. Dialisée depuis combien de temps ? Près d'un an. Près d'un an. Seigneur, merci. Pour la guérison de cette sœur. C'est quoi le problème ? Pour ton fils. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Je vais prier. Je vais passer. D'accord. Afrika, tu peux ? Afrika va prier. Ça va, mon grand ? C'est quoi le problème ? D'accord. Merci, Seigneur, pour la guérison de cette sœur au nom de Jésus-Christ. C'est bon. C'est bon. Ça va ? C'est quoi le problème ? L'histoire, c'est qu'en fait, ma mère avait rencontré une personne qui était un sorcier. Et quand ils m'ont fait, moi et ma sœur, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Et quand ma mère, elle a su que c'était un sorcier et qu'elle l'a quitté. Cette personne te sort la nuit ? Oui. Tu sors la nuit de ton corps ? C'est qu'en fait, quand je fais des rêves, quand je rêve, je rêve de lui avec un couteau. Est-ce qu'il vient te chercher ? Non. Tu ne dors pas, donc tu as peur de la nuit ? Maman a rencontré cet homme et cet homme est venu vivre à la maison chez vous ? Ma mère, quand elle a su que c'était un sorcier et qu'elle l'a quitté, elle a rencontré un nouveau homme. Maman est là ? Oui. Il faut faire attention quand même les sœurs. Vous rencontrez des hommes, il faut prier quand même pour avoir leur état d'âme. Il faut faire attention avec les hommes, parce que les filles ont raconté que la somme m'a s'exposé avec un sœur. Elle rencontre un sataniste ? Voilà comment le sataniste vient sorceler cet enfant. Mais quand il y a un dossier, il reste à compte que l'homme est très grave de la sœur. Mais quand il y a un fils, il va donner les sœurs. Il faut être très d'attention. Il faut faire attention avec les sœurs. Non ! Ça va aller, c'est bon. Vous rencontrez un homme, vous l'amenez à la maison, vous avez des enfants, vous commettez l'impudicité, la sorcellerie prend place. Les enfants sont initials à la sorcellerie. Ça va ? Ton témoignage nous a beaucoup touchés. Elle était lesbienne, elle jouait le rôle de l'homme, dans la prostitution aussi. Jésus-Christ l'a touchée, elle est sortie de là. Et tout à l'heure, elle va faire son témoignage bien comme il faut à TVD. Ça va ? Tu voulais dire quoi ? Je n'ai pas de trompe. Tu n'as pas de trompe ? Tu n'as pas de règle. Tu veux un enfant avec ton mari ? Je n'ai pas de menstruation, mais maintenant, je veux que tout soit restauré. Je veux que tout soit restauré. Qui croit que Jésus peut faire pousser les trompes ? Qui croit que Jésus peut faire crecher les trompes ? Ça, c'est un défi. Qu'est-ce que c'est une affaire ? Oh Dieu d'Israël ! Oh Dieu d'Israël ! Si le constructeur Fiat a des pièces de rechange Toi qui nous as créés Tu as beaucoup d'organes de rechange là-haut Que les trompes poussent Que les trompes repoussent là-dedans C'est un ordre que je vous donne Ça repousse là Au nom de Jésus Regardez-la bien Elle va aller voir son médecin là Je vous dis, il y a quelque chose qui se passe dans les deux côtés Des trompes ressortent Au nom de Jésus Frère Ça va nous choquer Ça va vous choquer Je vous dis Une femme Elle n'avait pas de rein Ça faisait trois mois qu'elle n'avait pas uriné Elle vient me voir pour la prière Je l'ai esquivée A la fin de la réunion Elle est revenue encore Le Seigneur m'a dit Il faut lui faire une non-sondue Il faut lui faire une non-sondue Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le soir même Un ange est venu avec deux reines Il les a mis là Quand elle va se lever De nouveau ça a marché Elle est allée uriner Frère Dieu N'a pas changé Une femme est venue témoigner ici Son foie était abîmée Elle vomissait des morceaux de foie Elle vomissait des morceaux de foie Elle avait tout un sachet rempli de médicaments On a prié ici au nom de Jésus Elle est repartie faire des examens Tu lui as donné un foie nouveau Jésus Christ N'a pas changé Là les deux trompes Ça se met en place Les trompes qui sont au ciel là-bas Les deux trompes qui sont là-haut Je les prends au nom de Jésus Christ Elle les pose là En nom de Jésus En nom de Jésus Tu peux y aller Ramène-nous cet enfant là Ben oui Que le médecin Le médecin qui l'a soigné Quand il va Il va vous créer Qui a enlevé Les deux trompes Quand il va voir la radio Comme ça Donc je vais le saisir En même temps On a presque fini Seigneur merci pour ses enfants Pour les enfants Elle est allergique Elle est allergique Elle crache elle Elle crache elle C'est bon c'est réglé C'est bon Il a été formidable Jésus a été formidable Depuis 2007 La 2007 J'avais eu un accident Le micro Tout mon côté droit J'étais paralysé J'étais paralysé Donc les médecins J'ai été Donc les médecins Dites que j'étais handicapé Comment Excusez-moi J'ai tremble Et je devais prendre Je crois 18 comprimés par jour J'ai dit à Dieu J'ai dit Seigneur Allo Je dis Seigneur Je ne prendrai pas de médicaments Donc depuis 2007 Dieu m'a restauré Mais J'avais un gros problème Pour mes enfants Ma deuxième fille Qui faisait la médecine A cause d'un mot de tête terrible Elle a abandonné les études Mon Troisième fils A chaque fois qu'il y a un examen Il a mal à la tête Ou quand il va Il se trompe de sale Donc il n'a pas de diplôme Il a dit qu'il veut aller Qu'il veut faire le foot Il va Le juge du recrutement Il est blessé Ou il a mal à la tête J'ai dit Seigneur Qu'est-ce qui se passe Je fais un songe Il me donne Le Abba Koukou 2 Verset 3 Je regarde C'est la prophétie Comme je n'ai pas ça en tête C'est la prophétie Ok je continue mes prières Avant-hier Donc à la veillée Avant la veillée J'ai dit à mon fils Qui est au Havre J'ai dit Écoute Il y a une veillée Tout le temps Je suis TV de vie Mais aujourd'hui Parce que je suis venu Trois fois Mais je reste toujours derrière Mais viens mon fils S'il te plaît Viens Il y a une veillée Donc il est arrivé Le premier train Il n'y avait pas de train Donc il a eu le train A 14h Il est arrivé ici Vers 18h Et donc on est venu un peu en retard Et dans la salle Notre frère Chora Je bénis le nom de l'éternel Pour l'homme qu'il nous a emmené Je bénis le nom de l'éternel Celui qui veut s'apprendre à lui Qu'il soit confondu Je bénis le nom de l'éternel Grâce à lui Quand je suis TV de vie Je ne vais plus dans les églises Sinon j'ai commencé Bamaïkari Je suis allé chez les célestes Je suis allé chez Olukuya Rien Zéro Mais depuis que je suis Le frère Chora On dirait que Dieu est dans ma maison Il vit dans ma maison Ma maison est éclairée J'ai un fils Le dernier de mes fils Il arrive à la maison Il me dit Mais toi toujours Ton affaire de Dieu 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 Toujours Dieu 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 Je lui ai dit Si je ne priais pas Dieu Je serais déjà morte Donc Hier Dans la salle Le frère Chora disait Il y a une dame Qui ne sent pas ses pieds Quand il a prononcé cela Je vous dis Mes frères et soeurs Je n'avais même plus Le contrôle de mon corps Mon pied a commencé A trembler Donc Il m'a délivré Et pendant ce temps Je ne pouvais plus chanter C'est comme s'il y avait Quelque chose Qui a bloqué Mon estomac Quand je loue l'éternel Je ne peux pas Mais hier Tout ça Est parti J'ai le souffle de vie Je crie à l'éternel Hier Mon fils Moïse Qui est là Qui est avec moi Il a pris le C'était Quand on a fait La veillée À 7h45 Mon fils S'est baptisé Et je vous dis Mes frères et soeurs Ils étaient deux frères Mon fils s'appelle Moïse Et le deuxième Qui s'est baptisé S'appelle Aaron Vous comprenez quelque chose Je glorifie le nom de Dieu Et quand je suis partie À la maison Le lendemain J'étais encore toujours En train de voir la vidéo Mon fils Qui m'a dit toujours Machin machin Il est venu Il dit Mais maman Est-ce que tu peux Défaire mes cheveux Ce que je n'ai jamais aimé Le garçon qui se tresse Mais je ne pouvais pas Le chasser Parce que si je le chasse Le diable va le récupérer Et puis j'ai encore Ma fille Qui se perce L'ombre Je dis Ça là c'est vraiment Le comble Et hier Il m'a dit Maman Tu me défais les cheveux Donc j'ai dit Mais tu viens dans ma chambre Il était assis dans le lit Et je regardais Encore Ma vidéo TV des vies Et il y a quelque chose Qui l'a interpellé Mon ordinateur C'est lui-même Qui allait allumer Il dit Non maman Il y a quelque chose Il me compute Et que le moment C'est effémat Il dit Maman je ne l'ai pas bien entendu D'accord Il a regardé Encore J'ai dit à Moïse Bon change Bizarrement Il y a eu un autre Témoignage Qui est sorti C'était Le frère Chora Qui était interviewé Par un Un prêtre Avec les machins Comment il s'appelle Voilà Il dit Mais maman Qu'est-ce que le gars A faire avec Notre Ton show J'ai dit Écoute bien Mon fils Et quand il a écouté Mais je vous dis Il dit Et on a parlé Du 19 décembre Il dit Maman Le 19 décembre Je serai là-bas C'est merveilleux Maintenant J'ai un dernier truc A dire C'est Je demande Pardon A Dieu Parce que J'ai divorcé Avec mon mari Et c'est moi Qui ai demandé Le divorce Et toujours Quand je suis Le frère Chora Il dit Ceux qui ont divorcé Faut rester Éternellement Célibataire Parce que C'est fini pour vous Je dis Mais si je savais Ça là Je n'allais pas divorcer Donc sincèrement Je prie l'éternel Si mon mari Ça fait 7 ans Qu'on a divorcé S'il veut revenir Seigneur Je le récupère Merci Qui t'a délivré? Qui t'a libéré? C'est Jésus Waouh Tout ces témoignages Il faut les diffuser Ça va encourager Les frères et soeurs Ce n'est pas un prêtre Qui est à côté de moi C'est un ex-gotique Il a gardé ses vêtements Mais il a donné son cœur À Jésus Et Dieu va le convaincre Au fur et à mesure Nous devons prier pour lui Amen Il ne faut pas juger Condamner les gens Par rapport à soi Vous avez vu cette vidéo En 4 jours Il y a déjà plus de 15 000 vues Donc prions pour lui C'est ça l'amour du Seigneur Moi je suis contre le gautisme Contre la musique profane Mais nous devons prier pour tout le monde Et aider tout le monde Et aider tous Ça c'est voilà Gagner les âmes Pour le royaume de Dieu Effectivement C'est beau ce que Dieu fait On finit bientôt Ne vous inquiétez pas Venez Venez Pas besoin de Voilà Ça va aller C'est bon On va prier pour On va prier pour Il n'y a pas de souci Dieu sait Amen Il connait Ok Pour témoigner Alléluia Attends deux secondes Oh To see your face Can you sing Glory To know your grace Ok Tu attends avec la sœur On va témoigner Au nom de Jésus Qu'est la sœur C'est bon C'est bon C'est tout Mais c'est largement suffisant Amen On va prier pour Allez Il n'y a pas de problème Ok Ok To see your face To see your face To know your grace This is my grace This is my cry This is my cry This is my cry To know your grace To see your face And all of your grace And all of your beauty And all of your beauty To know your grace To know your grace This is my cry This is my cry Oh 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 Lord Oh Lord To see your face To know your grace This is my cry Voici mon Christ Sur le témoignage, il a tout ça là Ok Oh, alléluia Amen, par Dieu Que Dieu vous guérisse, qu'on bénisse au nom de Jésus Christ Tu viens, viens me voir Seigneur bénisse ma soeur, qu'elle soit complètement restaurée, guérie au nom de Jésus Au nom de Jésus, au nom de Jésus C'est bon Au nom de Jésus, notre Seigneur recevra Au nom de Jésus Merci au Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Voici mon cri Voici mon cri Seigneur Voici mon cri Voici mon cri Seigneur Et mon désir Seigneur Te contempler Seigneur 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ma gloire Sous-titrage ST' 501 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 Amen